Ce qui est bien avec l'agriculture, c'est qu'on a toujours des modèles de réussite que ce soit en agriculture ou en élevage. Il y aura toujours un pionnier qui nous aura déjà montré la voie et la démarche à suivre pour nous montrer que c'est possible. C'est le cas de l'entreprise que je vais te présenter dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans l'histoire fascinante de Zambif Product PLC, une entreprise qui incarne l'esprit d'innovation de résilience africaine. Cette entreprise qui s'est d'abord spécialisée dans l'élevage au poulet a su se diversifier au fil du temps jusqu'à devenir une multinationale cotée en bourse. Sachant qu'il s'agit d'une entreprise africaine, c'est encore plus impressionnant connaissant toutes les barrières qui nous sont imposées pour arriver à de tels succès. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de ce géant de l'agroalimentaire, de ses modestes débuts à sa position de leader dans l'industrie agroalimentaire en Afrique. Et à la fin, je vais te montrer les astuces ou les compétences pour produire un élevage au poulet de grande envergure pour en faire une industrie. C'est parti ! L'histoire de Zambif commence en 1994 fondée par Karl Irwin et Francis Grogan. L'entreprise voit le jour à Lusaka en Zambie. Animé par une vision commune, il démarre avec un petit tabatois et une poignée d'employés. Leur mission, fournir des produits de viande de qualité aux consommateurs zambiens. Dès le départ, Karl et Francis ont compris l'importance de la qualité et de l'intégrité. Ils se sont concentrés sur la création d'un produit que les consommateurs pouvaient apprécier et en qui ils pouvaient avoir confiance. Au fil des ans, Zambif n'a cessé de croire creux. En plus de la viande de bœuf, l'entreprise s'est spécialisée pour inclure l'élevage du poulet, de porc, de produits laitiers et même de l'agriculture de cultures vivrières comme le maïs, etc. En 2003, Zambif fait un pas de géant en devenant une entreprise au côté Ambrousse à Lusaka. Cette étape cruciale leur permet de lever des fonds pour une expansion encore plus grande. L'entreprise investit dans des technologies modernes et développe des infrastructures de pointe pour garantir la qualité et la durabilité des produits. Comme toute grande aventure, celle de Zambif n'a pas été sans défi. La société a dû naviguer à travers des crises économiques, des fluctuations des prix des matières premières et des conditions climatiques difficiles. Mais grâce à une gestion stratégique et à une détermination sans faille, Zambif a toujours su rebondir. Les fondateurs et les employés ont travaillé main dans la main, adaptant continuellement leur stratégie pour surmonter les obstacles et les difficultés. Zambif n'est pas seulement une entreprise au prospect, c'est aussi un acteur clé dans le développement de la communauté. En créant des milliers d'emplois et en soutenant les agriculteurs locaux, Zambif contribue activement au développement économique et social de la Zambie. L'entreprise est également investie dans des programmes de formation et des initiatives de responsabilité sociale aidant à améliorer les moyens de subsistance de nombreux Zambiens. Zambif croit fermement que son succès est étroitement lié à celui de la communauté dans laquelle elle opère. Aujourd'hui, Zambif est une véritable multinationale avec une présence dans plusieurs pays africains. L'entreprise exporte ses produits vers des marchés étrangers, contribuant à mettre la Zambif sur la carte mondiale de l'agroalimentaire. L'inscription de Zambif à l'IM de Longre en 2011 marque une nouvelle ère d'expansion internationale. L'entreprise continue d'attirer des investisseurs étrangers, renforçant sa position de leader dans l'industrie agroalimentaire africaine. Zambif Product PLC est bien plus qu'une entreprise, c'est une histoire de vision, de persévérance et d'impact positif. En regardant vers l'avenir, Zambif reste déterminé à innover, à croître et à contribuer au développement durable de l'Afrique. Pour créer une entreprise agricole d'une telle envergure, il faut du temps bien sûr, mais également des compétences qui s'apprennent au fil du temps. Et dans la suite de la vidéo, je vais te montrer quelles sont ses compétences. Développer une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la vente de poulet de grande envergure nécessite une combinaison de compétences diverses. Pour commencer, il est crucial de bien comprendre l'élevage des poulets. Cela inclut la nutrition, les soins et la gestion des maladies. Connaître les cycles de vie des poulets et les techniques de reproduction vous permettra de maintenir un élevage en bonne santé et productif. Ensuite, vous devez savoir comment gérer vos infrastructures d'élevage. Les poulaillers doivent être bien conçus et équipés pour assurer le bien-être des poulets. Respecter les normes sanitaires et environnementales est également essentielle pour éviter les problèmes de régulation. Une fois vos poulets élevés, vous devez maîtriser le processus de transformation. Cela comprendra l'abattage, la découpe et l'emballage. Conserver et conditionner correctement les produits est crucial pour garantir leur qualité et leur sécurité alimentaire. Pour gérer efficacement vos entreprises, vous devez savoir élaborer un business plan solide. Cela implique des compétences en gestion financière comme la compatibilité et l'analyse financière. Une bonne gestion vous aidera à suivre vos performances et à planifier une croissance future. La gestion des ressources humaines est tout aussi importante. Vous devez recruter, former et motiver votre personnel. Être un bon leader et savoir gérer vos équipes vous permettra de maximiser la production et de créer un environnement de travail positif. Enfin, maîtriser la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement est crucial. Vous devez gérer vos stocks et optimiser les flux de marchandises pour garantir la fraîcheur des produits. Une bonne gestion de la chaîne logistique vous permettra de répondre efficacement à la demande du marché. Pour réussir sur le marché, commencez par une étude approfondie. Analysez la demande et les tendances du marché. Identifiez les segments de marché et les opportunités de croissance pour mieux cibler vos clients. Développez des stratégies de marketing efficaces comme la publicité et les promotions. Établissez des canaux de distribution que ce soit en gros, chez les détaillants ou en ligne. Une bonne stratégie de vente vous aidera à atteindre plus de clients et augmenter vos ventes. Enfin, ne négligez pas le service client. Gérez bien vos relations avec les clients et les partenaires commerciaux. Un bon service client et des relations publiques solides renforceront la fidélité de vos clients et amélioreront vos réputations sur le marché. Pour rester compétitif, innovez constamment. Développez de nouveaux produits et diversifiez vos offres. Adaptez-vous aux nouvelles tendances alimentaires comme les produits bio sans antibiotiques. Adoptez des pratiques d'élevage durable. Réduisez les déchets et gérez l'eau et l'énergie de manière efficace. Le développement durable est non seulement bon pour l'environnement, mais aussi pour l'image de votre entreprise. Il est crucial de connaître et de respecter les régulations agroalimentaires. Assurez-vous que vos produits sont conformes aux normes sanitaires et aux lois sur la sécurité alimentaire et le bien-être animal. Enfin, évaluez et gérez les risques liés à vos activités. Mettez en place des plans de gestion de crise et assurez-vous d'être préparé à toute éventualité. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On est bientôt 10 000. Et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes autres prochaines vidéos. Ou bien tu peux encore aller voir celles que j'ai déjà postées. C'est très intéressant. Si tu veux t'intéresser plus en profondant à l'agriculture, j'ai également des fiches techniques ainsi que des formations. Il te suffit de me contacter sur les réseaux sociaux. Il me fera une joie de t'aider. C'était Afanadaouz de la chaîne Agri-Béa. Et je te dis à la prochaine.